et salut tout le monde c'est Hermé Mercovante on se retrouve aujourd'hui pour une fiche d'élevage alors ça va être une nouvelle sorte de vidéo que je vais essayer de sortir donc ça va pas être le jeudi mais je vais essayer de les sortir style un dimanche ou chose comme ça ça fera en guise d'une vidéo de bonus à peu près tous les 15 jours donc je vais commencer cette série de vidéos enfin cette série tout court même avec l'espèce crématogaster scutellaris alors pourquoi cette espèce parce que il y a moins d'une semaine j'ai reçu une jean seule que vous voyez à l'écran du coup j'ai décidé de faire allez je vais essayer de faire une petite une petite fiche d'élevage sur cette espèce alors qu'est ce qui m'a plu cette espèce pourquoi je les choisis c'est simplement parce que deux simples raisons c'est des raisons purement cosmétiques c'est juste qu'elles ont l'abdomen en forme de coeur et de jolies couleurs donc une tête rouge et un corps noir comme on peut le voir la reine elle ne présente pas par contre la domaine en forme de coeur du moins moins flagrant que chez l'ouvrière alors je vais commencer par la fiche d'élevage alors c'est une espèce que l'on retrouve essentiellement dans le bassin méditerranéen c'est une espèce du coup qui a l'habitude des d'avoir d'être dans des températures un peu chaudes dont du coup il faudra la maintenir aux alentours de 25 degrés à peu près avec un taux d'humidité de quasiment nul donc 10 % d'humidité pourrait être largement les suffire donc il suffit simplement de ne pas humidifier le nid mais de mettre obligatoirement à désabreuvoir dans l'ADC qu'est ce que je peux dire d'autre oui les smh se situe entre mai et août donc au point les plus chauds quoi pendant l'été c'est une espèce qui creuse donc qui est foreuse donc éviter de donner simplement un nid en bétons cellulaire vous allez le retrouver perforé c'est une espèce également qui a tendance à s'évader et qui a des facilités pour s'évader donc l'ADC sera obligatoirement muni d'un couvercle ils peuvent se nourrir également de liquide sucré de tout de toutes sortes de protéines donc insectes oeufs toutes sortes de liquide sucré donc miel à mais il ya miel à fait maison au plus plus miel et c'est quoi quoi c'est une espèce plutôt simple à élever elles ont une particularité également c'est qu'elles peuvent sécréter un petit une petite substance orange qui permet de dissuader les les prédateurs de tout simplement les attaquer car cette substance orange elle est odorante elle est mal dorante donc il faut simplement faire attention quand vous allez ouvrir l'air de chasse pour les nourrir afin de ne pas trop recevoir de ces sécrétions car elles sont capables de les projeter en mettant leur abdomelle en l'air c'est une espèce dans la nature qui vit essentiellement dans le bois donc c'est pour ça notamment qu'elle est foreuse donc il faut il faut bien faire attention maintenant je vais passer sur la phase diapose donc c'est relativement simple la diapose pour cette espèce est simplement qu'il faut le descendre à en dessous de 18 degrés mais il faut pas descendre en bas de 10 degrés donc les maintenir dans une chambre où il fait 16 degrés c'est largement suffisant pour la diapose de cette espèce que je crois que j'ai à peu près tout dit donc j'espère que cette ce style de vidéo vous aura plu que je vous dis à la prochaine pour une future vidéo ciao tout le monde